T'es sûre? Oui, je viens d'en rendre. OK. Bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue à la journée de Mitten Croquis. Moi c'est Fanny. Moi c'est Trichy. Et on est deux propriétaires de Mitten Croquis, une boutique de l'ananaslash gugurse de tricoteuse. D'accessoires de tricot. Ouais, c'est mieux dit comme ça. On a un ami avec nous, Camille. On ne voit même pas. Si vous l'entendez rire, si vous l'entendez rire, c'est elle qui est dans le coin en train de tricoter. Il y a un public? Oui, c'est ça. La première fois qu'on a un public, sauf un enfant. Ça va? Ça va, toi? Ça va. J'ai changé d'emploi. La formation était brutale, mais c'est très fun. C'était vraiment du bourrage de crâne. La première partie, la première semaine, normalement, elle se fait en minimum 8 jours, puis on l'a faite en 5, 4 et demi. Mais le prof était vraiment hors sol. Il était sarcastique. Il y aurait du monde qui serait comme, oh non, je n'aime pas, mais c'est parce qu'il dit la vérité. Il y a du monde qui n'aime pas ça avoir la vérité en face. C'est triste. Oui. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça full... Ah oui. J'ai full émissé. Et toi? Le quotidien. Mon boss n'a pas été là la semaine passée pour des raisons personnelles. Fait que... Non, en fait, ça a été super rushant. Parce que là, il y a des trucs qu'on ne savait pas quoi faire. Les membres du CA se sont rendus compte que toutes nos procédures, c'est de... Si quelque chose plante, il faut taper le Robert. Ouf! Ce qui n'est pas bon en sécurité. Non. Il faut faire des backups. Ils sont chanceux que... Je n'ai pas de problème à prendre des décisions par moi-même. Oui. C'est un problème. Parce que, genre, mes collègues, il y en a un qui aurait fait la même chose, mais les autres... Non. Fait que là, il y a des trucs qu'on était comme... Ah! Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça peut attendre une semaine? Ouais. Pis... Ben, on a eu des nouveaux arrivants pendant ce temps-là. Pis là, ça, c'est comme plus compliqué, pis tout ça. Pis là, genre... La personne du CA qui travaille avec moi en ce moment, c'est la trésorière. Pis là, j'étais comme... Ah! Ben, tu sais, moi, je me prépare à prendre la place à Robert quand il s'en va en retraite. Ou avant, si vous voulez vous en débarrasser. Tout ça, j'ai pas dit. Fait que là, t'étais-tu sérieuse? Oui. Ben, moi, dans ma tête, c'est une job que... Si tu prends le bureau, pis t'apprends sur le tas, là. Ouais. Non, il y a un cours à suivre. Pour vrai? Fait que comme, ben, il faudrait être là sur ce cours-là. Genre, là. Oh! Ben, pas là, parce qu'il rouvre en septembre. Pis il y a 5 modules à 1100$ chaque. Fait que... Ben, on se dit, ça serait pas peut-être payé. Non. Parce qu'il y a rien qui dit que je vais travailler pour eux après. Ah! Parce que je peux suivre ce cours-là, pis aller travailler dans un columnium de 200-300 personnes dans mon coin, après. Ah! Hum! Fait que... C'est dans ma planification d'aller suivre ce merveilleux cours qui a l'air tellement pas sympathique. L'autre côté de l'étance, c'est plus cool, là. Fait que... L'autre côté, on l'a... Fait que... Pas mal ça qui se passe à mon bord. Sinon, c'est super tranquille, là. Il y a eu Pâques. On est allé marcher à l'écomuseum. On a vu... Je crois qu'on a vu cette année... Les animaux. Qu'on n'a pas vu les autres années. L'autre? On a vu les renards cette année. Ouh! Ils dormaient. Mais on les a vus. Ouh! L'année passant, on les avait pas vus. C'est fort. Les ratons ont pas bougé. Dans le sens... Ils étaient les idards? Dans le sens qu'ils étaient couchés en boules dans un arbre. Oh! Fait que tu vois les boules de poils. Oh! C'est beau! Non, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Nice! Ouais. J'ai essayé de tricoter comme une malade, mais... Ouais, c'est ça. J'ai juste un projet fini à vous montrer. Moi, j'ai aucun projet fini et j'ai à peine tricoté la semaine passée. Ouais. C'était en cours. Tu peux pas tricoter devant ton prof. Ouais. J'ai tricoté comme dans les pauses, quand ils se librent, puis j'avais déjà fini l'exercice, puis que le monde prenait leur temps. J'ai tricoté les bas, mais... C'est parti. Fait qu'on va commencer par les acquisitions. Stages! Hey! J'ai été bonne! J'ai été bonne! Fait que... Demain, en bas, sortie saisonnière. On te voit pareil, Camille. Pas besoin de te cacher! Fait qu'elle est sortie saisonnière. Fait que quand je suis allée la... Pas en fin de semaine, mais la fin de semaine passée à Twisted, j'ai fait un petit croche pour aller chez un de mes amis. Ben, j'ai pu acquisitionner mes saisonnières pour ma camisole de cette année. Oh wow! Elle est vraiment belle! Fait que j'ai acheté trois sauges. I want to touch it! Super belle! Fait que j'ai presque toute prise qu'à laver. Il en restait une, je pense. Fait que j'étais avec mes enfants. Ben, quand? Fait que celle-là, c'est là ma fille. C'est une Full Moon Fiber. La couleur, c'est réflexion. J'ai croisé fixé à Yala. Oui! C'est comme, essayez-vous pas, là. Vous faites des secrets, rendez-vous. C'est ça. Celle-là, c'est là mon garçon. C'est une Full Moon Fiber couleur Blueberry Coffee Cake. Oh! Bastien m'a dit qu'il voulait un chapeau. Un chapeau? Lily, c'est encore flou, là. C'est pas des deux, les chapeaux? Mais la première, c'est qu'elle a pris. Toi, t'as trouvé fucking belle? Dans les mêmes couleurs que celle-là. Elle est vraiment dans ces couleurs-là en ce moment. Des couleurs pastelles, toutes mélangées. Mais c'était genre une pelote à 40 piastres de souris. Ouf! J'étais pas sûre. Tu veux que je fasse quoi avec ça, cocotte? Ah, mais tu pourrais me faire des bas, ça serait super doux. Non! Non, pas ça! En fait, on a vraiment pris le temps de regarder l'étiquette et de leur expliquer que si vous voulez des bas, ça prend du nylon dedans. J'étais comme... Ça prend une fingering. Tu sais, puis là, j'ai commencé à lui montrer genre la composition, genre, puis j'ai comme... Fait que c'était un souris, soie, qu'elle avait pas niqué, tu serais un petit... Genre, mais... La croix, elle est fucking belle! Mais... Je l'habitais pas. J'étais un petit peu chéri. Ouais. Attends, j'ai... C'est quoi pour toi? Ouh! Ça, faut pas le montrer. Non. Faut pas le montrer, Flash! Yay! Mais là, peux-tu le montrer tout de suite, ça? Oui, ça, tu peux le montrer. Ça, je vais le remettre dans ce sac. Attendez, je vais essayer d'ouvrir, là. Tu fais un sac. Non, Fanny, elle me fait ça pour ma fille. Ouais. Fait qu'elle a pris nos risques pour tout de sac, là. Puis, ma fille est bien contente. Elle a bien hâte de l'avoir. Fait que moi, j'ai des boucles d'oreilles et c'est des petits bonbons. Oui! C'est pour faire de la pub de notre advent. Attendez. C'est des petits bonbons. Fait que c'est comme un bonbon enrubé de plastique, là. C'est des petits bonbons, ici. C'est quoi? C'est Camille! C'est Camille! C'est Camille! Puis, j'ai un petit lapin, aussi. Allez. Ouais. Un petit lapin fouilleux. Je m'excuse du bruit. C'est-tu messieurs? C'est-tu messieurs? C'est-tu messieurs? C'est messieurs! Puis, il y a un sac qui est à côté d'elle. Puis, c'est comme toute une surprise. Ouais, bien, c'est des cadeaux. Un cadeau de fête. C'est des cadeaux de fête de l'année passée, de cette année. Puis, on avait commandé… Ah, bien là, je l'ai rentré dans un des fils. Après, après, je vais essayer de les sortir. Fait qu'on s'était commandé des signatures, qui sont des aiguilles droites, bout stiletto, toi aussi. Ouais. Puis, moi, j'ai un cone twisté. Toi, t'as la goutte d'eau. Ouais, la goutte d'eau. Puis, moi, vu que c'est des 2.25, eh bien, la couleur est verte. Puis, moi, elles sont mauves. C'est des 2.5. Puis, c'est pour faire mes couverts. Ouais. Moi, ici, exactement la même affaire. Ça. Moi, j'aurais aimé ça avoir rose ou mauve, mais ça marche avec la couleur que tu as. T'as pas fait. Ça, c'est mon gilet. Oui. Moi aussi, j'ai de la Moon Glow. Oh! Fait que c'est de la Moon Glow. Attends, je vais… Je m'excuse. C'est Burn Hollow. C'est de la Brune. C'est… C'est de la Deka. Ouais. C'est de la Deka. C'est un gilet que j'ai déjà prévu en tête. Là, je vais sortir l'autre couleur qui va avec. C'est celle-là. Celle-là, c'est Sweater Weather. Le haut du gilet va être orange. Le bas du gilet va être brun. Ça va être full beau. Puis, le patron est déjà choisi. Puis l'autre, c'est ça. C'est un kit. C'est Vintage Saint-Valentin de cette année. Ouais. Moi, tu vois, je ne l'ai pas écrit. Je vais me l'écrit, sinon je vais me l'oublier. Mais il est écrit? Tu n'as pas le calendrier? Non. Ah! Vintage. Ça fait que c'était son kit de cette année pour la Saint-Valentin. Là, celle de base est comme... Pas rustique. Rusty? Ouais. Rouille. Rouille. Rusty. Je ne trouve pas que les couleurs vont bien en forme. Ça fait qu'elle ne va pas finir avec les petites. Les petites, je les trouve super belles. Elles vont être séparément. Ouais. Avec un brun chocolat, ça serait super beau. Ouais. Mais pas fouille. Puis, j'avais pris aussi ça. Sweet Earth Sock 7. Elle était fouille de couleurs. Je ne me rappelle plus si on était tous censés le séparer ou pas. Ben, le gardez à moi. Puis, au pire, je disais, je l'achèterais un moment donné. Ben, tu me l'avais demandé. Moi, je t'avais dit que je ne voulais pas un set complet. Ah, OK. J'ai trouvé belle, mais... C'est vraiment comme ça, c'est séparé, moi. Peut-être que je vais le garder à moi tout seul. Pouche, pouche, pouche. Pouche, pouche, pouche. Ça, c'était Sweet Earth. C'était pour une collection qu'elle faisait avec des bas de... Mithinati. Mithinati. Pendant que je crisse mon... Bouche pas. Pied, c'est ça. Ouais. Fait que l'ensemble, pour le gilet, c'était le cadeau de fête de l'année passée, pendant que je suis en train de vendre mon étiquette. Puis, c'est pour faire un gilet, là, avec... C'est pas de la dentelle qu'il y a, c'est du jacquard. Je viens de taper le micro, je m'excuse. Du jacquard en haut, puis au bout des manches. Le bout des manches, ils seront saignés d'orange aussi. C'est bien heureux. Ouh! Ça va, c'est vrai. C'est sûrement le partir. C'est automne, par exemple. Pas en ce moment, là. Je vais faire des canisoles d'été, puis... Ça va-tu d'autres bains à acquisition? Non, c'est tout. OK. Bien, le reste, moi, à part les aiguilles que je vais vous montrer. Ça fait que j'ai décidé de pouvoir faire des aiguilles... Des aiguilles... Des aiguilles... Des bas pour enfants. Mais quand j'ai décidé d'acheter les circulaires, les demi-circulaires, j'ai fait comme... Elle fit toutes les double-pointes. Moi, les données. Ça fait que là, aussi, j'avais plus rien pour triqueter des bas d'enfants. Ça fait que j'ai acheté... Le Knitter's Pride, c'est Mindfold Collection. Ouais, j'aime ça, cette collection-là. Je la trouve tellement belle. Ouais, elle est vraiment belle. Je pense qu'il est écrit « Combre», bien calme, dessus les aiguilles, là. C'est la sauce plus belle en bas. Ça fait qu'ils sont pas mal belles. J'ai acheté ça chez Fildor, ma boutique d'Ético préférée. Oui, très près de chez toi. Oui, très près de chez moi. Puis, bien, le reste, c'est que j'ai eu des cadeaux de la sœur de ma grand-mère qui fait trop d'arthrose et d'arthrite dans ses mains pour tricoter. Elle n'est plus capable de tricoter, donc elle m'a donné son stache. Je vais commencer avec la Red Heart que j'ai. Ça, c'est des restants. Ça fait que c'est des cakes en acrylique puis en bing-bing. J'ai ça aussi. J'ai celle-là. Ça fait que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça encore, là. Ça fait que je verra. Oui, c'est vrai. Après ça, j'ai eu d'autres laines que je ne sais pas c'est quoi, mais c'est des laines en bas. Ça fait que ceux-là, ils vont en faire. Ça fait que c'est trop gros. Non, c'est trop gros. C'est pas pâle. C'est pas pâle. Non. Non, l'autre que j'ai eu. À pâle? Non. Ça fait que tu regarderas qu'est-ce que tu as chez toi puis tout le monde ne sait pas. J'ai eu ces couleurs-là aussi. Mais c'est pas de la filichie. C'est ça que tu voulais dire, non? C'est pas de l'ici, non? J'ai eu cette couleur-là aussi. Et là, la mauve. Hein? Ouais, la mauve est super belle. Puis, j'ai une quantité... J'en ai 6-7 de ceux-là. C'est la Patoncroy couleur cuivre. Tu vas faire quoi avec? Couleur cuivre. Bien, je vais faire des bas, mais la quantité que j'ai, je pourrais quasiment faire un chandail avec. Hum-hum. Toi, tu veux me la voler, là? Pour faire quoi? Un chandail! Bien, je sais pas. T'aurais-tu assis avec 6 ou 7 pelotes? Oui, je peux faire une camisole. Puis, tu me redonnerais le restant pour que je puisse faire un carré? Sure. OK. On s'en discutera, il y aura, mais ça risque vraiment d'être ça. Parce que moi, c'était juste des bas, là. Je peux pas faire un chandail, moi. pour moi, avec cette quantité de lamina. Ça fait que c'est ça. Bien, j'avais l'impression que tu allais me voler de cette couleur-là. Genre, d'avance. Tu avais pas fait une balle, là? J'avais déjà cette impression-là, tu sais. Ça fait que moi, c'est ça, mes acquisitions. Non, j'en ai chez Fildor, il faut que j'aille me procurer, là. Mais j'ai pas encore acheté, là. C'est mis du coup. Ouais, il était mis de côté. T'arrête de faire ça. Ah non. Non, pas la question. C'est fini de côté, là. Sérieux, là. C'est comme si t'avais commandé d'avance, puis t'attendais que la commande. Ça fait que tu vas pas en compter. Non. Bien, je sais le montant qu'il faut que je paye, ça fait que je l'ai calculé. Ça fait que c'est bien d'accord. Il est dans mon budget, là. Ça fait que c'est fini mes acquisitions. Bien. Ouais. Ça a quand même été popé. Ouais. Moi, je m'en viens bien, là. C'est présentement, quand j'acquisitionne une laine, faut qu'il y ait un projet. J'ai tellement de laine à bas que je peux pas, ah, ça va être pour des bas. Non. Faut qu'il y ait un projet. Faut qu'il y ait un modèle de bas précis. T'sais, faut que... Sinon, faut que j'aie un flash genre de « cette laine-là serait super belle pour des bas avec de la dentelle, whatever », t'sais. Ouais. Pour tel patron. Faut que ça soit précis, sinon j'achète pas. Parce que j'ai pas assez de temps tricoter la laine que j'ai. Ouais. Faut que je trouve ça inutile qu'elle traîne. Moi, je suis pas mal partie à vouloir me faire des chandails. Faut que ce que j'achète maintenant, c'est surtout la laine pour les chandails. Où, ben là, comme, il y a eu un tronc-show d'entre-sœurs Hélène hier. J'étais allée. J'étais allée. J'étais allée. Pis oh my god, elle a de la laine tellement awesome. Ben oui. Pis la personne, André... Elle est vraiment en film, oui. Elle est tellement en film. Je l'ai rencontrée à Twisted. J'ai l'impression. Ouais. Pis elle fait de la laine... À Twisted. À Twisted. À Twisted. Elle fait de la laine, comment est-ce qu'elle appelle ça? Lignée aléatoirement ou quelque chose comme ça. Parce qu'apparemment, c'est une marque de commerce d'une certaine compagnie, le mot « autorayant». Ils ont trademarké ça. Fait que tu peux te faire poursuivre si t'écris « autorayant» et que tu dis que c'est « autorayant». D'accord. Sans parler de cette compagnie-là. D'accord. Fait que c'est bon à savoir pour toutes les teinturières, là. Pis ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui s'est fait pognier. Pis il l'a mené en cours. Ça changeait pas son rapport. Wow! C'est comme, tu sais, si t'as pas inventé le mot, là. Wow! Pis elle a aussi comme, tu sais, Shirley Bryan a fait des constructed fades. Ouais. Pis elle a de la laine qui fait un peu ce t'es fait-là, genre. Ok. Pis c'est « oh my god», les couleurs qu'elle a l'air. Non, mais elle est en somme, là. C'est entre sœur Hélène qui ont fait ma laine pour « devineur de Noël» de May & Fritz. Ah ben ouais! Elle me l'a fait sur mesure, là. Je sais pas si elle l'a gardé dans sa gamme, là. J'espère que oui, parce que c'était une super bonne idée, là. Ah non, mais super gentille. Elle a pris… il y avait comme eu un ralentissement, là. Elle s'est assis avec nous, pis elle a tout fait avec nous. Nice! Fait que c'est ça. Fait qu'on switcher en cours, t'en as combien? Que t'as travaillé dessus? Un, deux, trois. Ah, ok. Fait que vas-y. D'accord! Fait que, euh, tous mes projets sont des projets mentaux qui demandent que je sois assis, que je sois concentrée. Fait que ça marche pas dans un train ou dans le métro. Fait que j'essaye d'avancer ces bas-là. Là, je les ai vraiment bien avancés, là. Fait qu'à celle-là, je suis dans le noir, il reste une couleur. Fait que j'ai pris l'aiguille qui était sur lui. Je l'ai transférée de bas, parce qu'ils sont pas finis, là. Pis, euh, quand je vais être rendue au rose, quand je vais l'avoir finie, je vais le remettre sur un fil, qui est le box. Pour prendre l'aiguille pour faire d'autres bas. Parce que là, j'ai pas... T'as pas lancé sur ce charme-là. Ben, c'est ça, pis je suis pas proche de travailler dessus, là. Je m'en vais sur plein de camises en ce moment. Fait que j'ai travaillé sur ceux-là. Dans le train, ça se fait super bien. Sinon, j'ai ce projet-là aussi, qui était sur le bord de mon ordi, qu'il a fallu que j'enlève de sur le bord de mon ordi pour que je puisse travailler sur les décorations de Noël sur le bord de mon ordi. Puisque ça me traînait genre... Bon, je suis toute panie. Fait que ça, c'est le Crate Yankozy. qui est fait en... Spary Night de Midland Croquet. Fait qu'il y a une petite ligne... Il y a des petites lignes, là, qui se tassent, là. C'est vraiment nice. Fait... Pour le faciliter, parce que là, juste tasser une maille, ça se fait bien en transport, là. Pour le faciliter, il y a une place, à un moment donné, qui est censée arrêter de faire ça, puis faire une... la... 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 la Tienne Brave. Euh... Puis moi, j'ai enlevé ça. Je vais juste faire... Tasser ma ligne jusqu'à temps que j'arrive à 47... 47 rangs. Puis après ça, je vais commencer à faire la diminution pour en-dessous. Parce que... J'ai parti de ce projet-là, puis j'aurais pas dû, là. Hum-hum. J'avais besoin de partir un projet. J'aurais juste pu partir une décoration de Noël, là. Ouais. Ouais. Donc, euh... Je veux le finir pour... Puis l'avoir. Puis non, je défraie pas le projet, parce que je veux le cosy. Ha, 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 ha. Ouais, ben là... T'as l'air une fois belle, puis cosy, il est beau, là. Sinon, euh... Celui-là non plus, j'ai pas full travaillé dessus. Là, j'ai parlé de ce que j'ai dit. J'ai parlé de ce que j'ai dit. J'ai parlé de ce que j'ai dit. Ça a l'avancé. J'ai commencé à rentrer la deuxième couleur, là. Fait que je les tricote en vert. Pour avoir le meilleur bon pied. Pour avoir plus de lousse avec ses flottes. Ouais. Avec mes flottes. Je veux que mes flottes soient plus lousses. Fait que ça se fait quand même bien. Puis, euh... Ouais, j'ai le tricote comme ça. Puis, euh... C'est ça, il va avoir la jacquard juste sur la cheville. Fait que tu sais, ici, j'ai mon autre aiguille pour quand que ce sera plus de jacquard, là. Parce que tu as pris des aiguilles plus grosses pour faire du jacquard, là. Oui. Good. Je sais que je tricote sa riz. Fait que... C'est ça. J'ai pas fait le travail dessus, mais tu sais, j'ai fait, ouais. C'est incroyable. Cool. Moi, je vais montrer mes baux, aussi. Je peux pas les faire en train. Fait que... Je peux les faire en train. Je peux pas les faire dans le métro. Je peux les faire en train. En train, j'ai assez de temps. Je suis assise. Je suis cosy. Fait que... Ça, c'est la dernière fois. J'étais là pour ceux-là. Puis, j'avais juste comme ici pour celui-là. Fait que là, j'ai continué, là, sur celui-là. Cette semaine, là. Puis là, quand on commence à avoir des flocons de jaune, on vous remettait pas l'écran. Ouais, c'est le fun. Puisque j'ai continué là-dessus. Ça, c'est les pixels socs de Ginger Snap. Sinon, c'est celui que j'ai vraiment le plus travaillé. Excusez, ma chaudure est pognée dans les fils. Oh my God, il est tellement beau. Fait que les deux manches sont faites. Là, je suis en train de descendre le corps. La raison pour laquelle j'ai fait les manches tout de suite, c'est parce que ma laine numéro 2. Fait qu'ici, on a la laine numéro 1 qui est verte. La laine numéro 2 qui est verte et mauve. Je l'ai passée au complet puis je l'ai pas faite la grandeur. J'ai pas fait la longueur que je devais faire. On s'entend que ces mailles-là prennent plus de laine. Fait que ma numéro 3, mon but, c'est de la faire au complet avant de tomber sur le numéro 4. Fait que j'ai fait les manches tout de suite pour être sûre d'avoir la laine pour les deux manches. Puis j'ai fini les manches avec la laine numéro 4 aussi. C'est vraiment beau, hein? Parce que ici, là, les côtes, c'est pas les mêmes grandeurs de côte qu'ici. Puis en bas non plus, c'est pas la même grandeur de côte. Fait que je voulais vraiment maximiser le projet parce que je sais pas ce que je vais faire si je manque de la quatrième. Ça, c'était du crop? Ouais. Ben oui, c'est... Là, j'ai mes marqueurs ici, là. Que je marque où j'ai mes diminutions. Puis, je pense qu'il me reste un pouce et demi avant de commencer les côtes. Nice! Mais comme que... Ben tu sais, il m'en reste presque plus, là. Ok. Je préfère cette couleur-là à celle-là. Fait que je préfère finir elle pour en avoir le plus, puis avoir un instant de celle-là. Puis, j'ai retrouvé mes barbecords. Yé! Ils étaient où? Dans mon sac de champignons. Ah! Je l'ai pas utilisé de l'hiver parce que j'avais des poches. Ben là, j'ai des vêtements de plus de poches. Fait que j'ai reçu mon sac de champignons. J'ai fait... Ah ben, mon dieu! Tarnac! Moi, next projet... J'ai fait un carré de la couverture. J'ai fait trois lignes. Je l'ai marqué dans mes trucs. J'ai fait trois lignes, tu sais. J'ai fini ce carré-là. Puis là, je suis en train de commencer un autre. C'est tout, là. Mais tu les ai mis sous tes signatures. Ouais. J'ai les mis sous mes signatures. Pis ça va très bien. Ça va la paix. Ça va la paix. Ça va la paix. C'est assez fraîcheur. Ma couverte est là, là. Je ne la sortirai pas. Mais j'ai fait trois lignes. Fait que je ne l'ai pas emmené pour... Une fois qu'on a fini d'enregistrer, travailler dessus. Bonne idée. Fait que mon autre en cours, je l'ai défaite dans l'auto tantôt quand on s'en venait. Tu l'as défaite? Shit, comment ça? Parce que j'ai changé d'aiguille. Fait qu'il a fallu jargon. Ah, shit! J'aimais pas... Ça, c'est quand tu fais un échantillon. Parce que là, il a fallu que je communique avec des amis plus connaissantes que moi. Parce que moi et les échantillons, c'est nouveau. Pis ça vaut la peine quand tu fais un gilet. Parce que refaire un gilet, c'est poche. Ou genre donner ton gilet parce qu'il est trop grand pour toi, pis qu'il fait à ton amie, c'est poche. Hein? Même si ton amie est full heureuse de l'avoir. Ouais. Fait que j'ai donné mon foré Minotti à Fanny. Il lui fait à merveille. Je le trouvais trop lousse sur moi. Je trouvais ça super agressant. Fait que je lui ai donné. T'as pas besoin de me redonner de la laine puisque tu m'as donné des poolside. Ah, d'accord. Je vais pouvoir faire, je vais la refaire en bleu en amie par an. Ouais. Couleur poolside. Fait que, c'est vendredi soir chez Twitstitch. Il y avait une soirée de castone pour… De Chilvy. C'est pas beau de Chilvy. C'est ma… Ouais, mais je suis pas allée au Pitchin. Ben, c'était jusqu'à une fois. C'était comme en même temps. Ah, ok. Fait. Mais, elle faisait un castone pour un… Un… Nétolong. Un Nétolong. Un… L'idée de camisole et de gilet d'été, je vais pas aller en chercher un autre. Hum-hum. Fait que j'ai castonné ma catamotinque. C'est pour me faire les mailles dans l'auto. Fait qu'en attendant, il y a rien, là. Dans cette super couleur. Mais, c'est ça. C'est que j'ai fait mon échantillon, pis je m'étais trompée d'aiguille. Fait qu'eux, ils demandent de faire l'échantillon avec des 4.5. Pis mes 4.5 sont sur mon sorel. J'ai… Nope. Ben, en fait, tu sais, j'aurais dû… Je me suis vraiment juste trompée d'aiguille, parce que j'ai pris mes mini-circulaires. Pis ma 4.5 pis ma 4 sont dans la… Ils étaient dans la même poche parce qu'ils étaient pour faire mes manches du sorel. Hum. J'avais 4 ans à faire en 4.5, pis après ça, je faisais les côtes en 4. Fait que je me suis trompée d'aiguille, pis j'ai pris mes 4. Mais j'aime le rendu… T'sais, elle est solide, là. J'aime le truc, c'est comme ça. Pis… Hum… Elle est pas trop… T'sais, moi, je veux pas une… Je veux pas une camisole en laine de coton par-dessus une camisole. Je veux la mettre sur ma peau. Fait qu'elle est pas transparente. Elle est pas en fil en pêche. C'est ça, elle est pas en fil en pêche. Fait que j'aimais beaucoup ce rendu-là. Fait que là, j'étais comme… Il y a quand même près de 5 miles de différence. Ouais. C'est beaucoup. Fait que là, c'est pour ça. J'ai parlé avec Dominique. Fait qu'elle est en ligne quand je me posais la question. Pis ça a donné que quand j'ai posé la question, elle était plus en ligne. Elle m'a répondu le lendemain, ou plus tard en soirée, je me sépuis. Pis elle disait, ben, t'as juste à augmenter ton parcours. Fait que si maintenant, je serais censée faire le large, je devrais faire le 1X ou le 2X. Fait que comme que je préfère quand c'est plus serré sur moi, je vais juste augmenter d'une taille. Pis ben là, c'est ça. Fait qu'il fallait genre que je remonte de nouvelles mailles. Pis c'est plus sur les mêmes aiguilles. Fait que tantôt, j'ai défait 2 francs que j'avais faites à Twix Stitch. Pis j'ai recommencé. Ok, au moins, t'étais pas full loin. Non, 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 c'est ça. C'est déjà une moustache de Julie. Ok. Fait que c'est ça. Fait que je vais le faire en 4 à place de le faire en 4.5. Je pense que ça va être confort, tu sais, le... Ça va être un peu plus rigide comme... Ben finalement, tu vas le faire encore... Ok, tu vas prendre les plus petites aiguilles. Oui. Mais je vais faire une taille plus grande. Ok. D'accord, je comprends maintenant. Fait que sinon, j'aurais pu... Fait que c'est ça. C'est sinon, je l'avais castonné avec des cinq. Pis il aurait donné la bonne affaire. Mais je trouvais que le dessus était plus ajouré. C'est comme que je veux le mettre à ma job. Pis que je veux pas qu'on voit mes boobs. Tu sais. Ouais. Non, ça serait parfait ça. Fait que c'est parti pour me casser la tête à comprendre. C'est parti pour le petit patron. Yeah. Des chiffres-là pour que je puisse le faire. Fait que moi, j'ai travaillé sur mon forum là. La dernière fois, je me rappelle plus où est-ce qu'on était. J'avais fini... J'étais ici, je pense. Ouais. Fait que là, j'ai fait tout ça. J'ai changé de couleur une autre fois. Ben là, tu vas être sur le bord de le fermer. Ouais. Sur le bord de faire les crôles, là. J'ai hâte. Tu sais, moi, je le trouve assez long. Mais tu sais, quand tu le portes, pis... C'est différent, là, parce que tu as des boobs, là. Fait que je suis sur le bord, là. J'ai hâte. Moi, j'ai suivi la règle à Stéphane West. Quand t'es pas sûre, tu fais un rempli. Ah, ça! J'ai fait ça pour les serelles. Je sais pas, ça m'en va faire un autre. C'est une très bonne... Une très bonne règle. Je seconde. La règle du secondataire, tu veux dire? Non, non. Je seconde. Je seconde, ok. Je seconde l'idée de... Ouais. C'est vrai que c'est bon. Ouais. Un en plus. Ou deux. Pis... As-tu d'autres en cours? Non. C'est les seuls en cours que j'ai travaillé. Ben, j'ai ma couverte, mais je ne vais pas la sortir, là. J'ai pas travaillé à finir ma semina, parce que, présentement, la déclaration de Noël que je travaille, c'est une à la famille. Pis elle a fait chier. Hum-hum. Elle est vraiment longue. Elle sera pas complète. Mais elle va être belle. Oui. Elle va être full belle. Oui. Et t'es mieux de l'aimer. Je pense que oui. Sinon, tu vas l'avaler. Elle me fait fucking chier. Fait que là, tous les soirs que je suis devant mon ordi, je crochète ce projet-là. Oh my God. Paule toit. T'es-tu sur bord de finir? Même pas. T'es-tu à moitié, au moins? Yeah. C'est clair, là. Il va y avoir des trous dedans. Je m'en fous. Parce que je le ferai pas au complet. Pis là, j'ai bien... En fait, j'ai remarqué que la fille, elle est pas aussi pactée que ce que moi, je suis en train de faire. Pactée dans quel sens? C'est des trucs que tu mets sur un truc. Ouais. Pis elle, c'est plus disparate. Ah, ok. C'est plus distancée. Ouais. Que moi, c'est collé, 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 collé. Fait que tout est compliqué à la vie. Non, je pensais que c'était ça qu'elle a fait. Ah. Je m'en suis rendue compte. Fait que là, en tout cas, il m'en reste trois à faire. Pis après, c'est de monter le truc, c'est fini. Ah, ben là! Hein? Ben non, c'est pour ça que je t'ai dit trois ou cinq. Là, je choisis trois. Ah! Et voilà! Et voilà! Je t'ai choisi le chiffre le plus tôt. Ouais. Parce que là, j'en ai d'autres projets que je vais faire crochet avec ceux-là. Mais car c'est tellement en ce moment que j'ai pas le goût de crocheter. Fait que non, j'ai pas travaillé sur ma salineuse à cause de suite. C'est pas comme le crochet. Ouais. Mais au moins, ton aiguille de bout d'aiguille, ça t'a aidé, hein? Hum, hum. On va pas te parser des trous dans les mains, hein? Non, regarde, j'ai pas de plaie. Wow! Non, c'est magique! Crochet trop petit, un petit... Mataneur, c'est ça? Ouais. Le petit hexagone, là? Les petits daigus pour bloquer les aiguilles, là, au bout du crochet, là. Magique! C'est magique! Projet fini? Aucun! J'en ai un. Yay! Mais je peux vous le montrer, parce que je l'ai pas encore envoyé. Ouais. Par Paris d'avoir demandé l'adresse. Parce que c'est un cadeau. Pour une podcasteuse en Arkansas. Ouais. C'est un mythique à déveiller. Fait que pour ceux qui reconnaissent la laine, c'est la decte en morin. Avec la laine on-dye, plus la laine café. C'est un mythique croquille. Si tu l'appelais, je vais l'approcher. Il y a des perles dans la tuque. Ça fait des sprinkles. Ouais, c'est un cupcake. Tu vas-tu faire un bouton sur... un pompon sur le dessus? Tu vas en mettre un en rajoutant un. Je sais pas si on en est peut-être pour profiter. Je trouve ça un peu inutile pour une tuque d'enfant. Pour une tuque à bébé. Ouais, mais c'est très magnifique! Est-ce que c'est la tuque à bébé? Ouais. Puis elle va prendre plus de place dans l'enveloppe pour l'envoyer. Fait que ça va me coûter plus cher. Ouais. Elle fait ça. Je suis désolée, là. Fait que c'est le patron de tuque cupcake de Biscuit et compagnie. Je ne sais pas s'ils vendent encore, ce patron-là. Moi, je l'avais acheté dans un livre de chapeau rigolo. Hum, gentil! Il m'avait donné le livre parce que le chapeau que je voulais faire à Bastien, il ne se vendait pas en unité. Je l'aime bien. Ça a bien donné. J'ai suivi le patron. Il y a deux grandeurs, un patron. Petit et grand. J'ai suivi la grandeur du grand parce que je regardais avec la fingering combien de mailles qu'on monte pour un bébé naissant. Puis ça donnait le même montant. Fait que je ne me suis même pas cassée à la tête avec le patron. Je me suis cassée à la tête à rentrer les hostiles billes, par exemple. Ouais. Fait que tu sais, j'en ai mis des bleus et des blanches parce que je ne voulais pas que ce soit trop pétant non plus, là. Mais là, pourquoi? Elle aime ça, les couleurs pétantes. Ben là, c'est trop pétant, ça fait. Fait que c'est ça. Never enough. C'est pour Christine? Christine? Christine. Christine. Christine, oui. Du podcast? We share needles. Fait qu'elle est enceinte d'une... Ben, j'imagine d'une petite fille parce qu'elle a fait des vêtements de filles. Oui, oui, c'est une petite fille. Fait que ça, je vais envoyer ça bientôt. Ouais, moi, je voulais faire des bas, là, qu'ils fitent avec mes... Puis, tu envoies-le en premier, puis moi, celui-là, il va m'emmener, moi, il envoie des bouts pour plusieurs, là. Puis moi, après, si elle veut la garder, elle va pouvoir la mettre sur une poupée. Voilà, c'est mon seul objet fini. C'est ça que ça fait, le travail, c'est des gelets. Mais c'est pas payé, hein? Attends, mets-tu là-dessus? Oui. Oui, c'est dans celui-là. Ah, ben oui. Fait qu'il l'a encore sur Biscotte et compagnie, il est zéro dollar. Ah, il est gratuit. Puis, il y a une couple de patrons, là. Oui. Il y a une tuc viking, abeille... Oui, ben, la viking vaut la peine. Fleur. L'abeille, c'est juste une tuc rayée. La couronne, aussi, est super intéressante. Puis, j'avais... Moi, j'avais fait gentil fog. Ouais, je le vois pas. Ça, là, ça a l'air cute, aussi. Là, c'est comme une petite fleur qui est sur le dessus de la tête. Ah, gentillonne. Oui, oui, il était tellement cute, Bastien, quand tu pensais ça. Ah, il fait encore. C'est pas vrai? Oui. Oh, my God! On l'a retrouvé dans les affaires, puis... Moi, je l'ai toujours appelé mon petit gobelin, là, avec cette petite-là. Oh, c'est cute. C'est pas un homme, c'est un petit gobelin. Ah, il fait encore, ben, fuck, sérieux. Mais celle-là, tu sais, c'est hot, parce que c'est comme des cheveux en tuc. Ah, ben oui. C'est une couronne. Je sais pas si vous allez voir à quel point vous allez voir, là. Ben, bon. Des chapeaux que je trouvais vraiment intéressants. Oui. C'est fait en pas mal toutes, soit déquées ou worsted pour la laine. C'était leur base de laine gobelin, si je ne me trompe pas, à l'époque, qui servait pour faire les... Oui. Les chapeaux. C'était cool. Il y avait des beaux kits. Oui, je voulais juste dire, là, les croissants qu'on mange aux Amandes sont effing délicieux. C'est où tes potes? La boulangerie Mamie est chaude à Varennes. Donc, Mamie est chaude à Varennes. À Varennes. On vous laisse faire les jeux de mots que vous voulez. Oui. Puis, ils sont vraiment délicieux, là, c'est venu. Puis, si vous apportez votre propre plat, ils font un rabais. Ne vous payez pas les taxes. OK. Apportez votre top-aware. D'accord. Je ne vais pas faire un crush à Varennes. Non. C'est vraiment trop loin de chez nous. Life update. Je me suis teint les cheveux. Parce que mon empoil ne me perdait même pas. Les cheveux sont trop flyés. Fait qu'ils sont rendus noirs. Maui. Voilà. C'est un astu de réflé rose, encore là. Oui. Et ça marche. Plus sorti, comme ça, là. C'est la teinture de boîte que je pognais au Dolorama. Dolorama? Oui! Bien, c'est l'auréal quelque chose, là. Ah! Ça doit être des boîtes avec des défauts. Probablement. Sur la boîte, pas le produit, là. Oui, oui. Non, le produit ne m'a pas fait son cheveux. Je suis correcte. J'espère aussi. Il n'y avait pas full de couleurs. Fait que j'ai pris celle-là. Fait que j'ai l'air plus sévère. Non. Je trouve. Ça te l'aurait plus connuieuse. Wow! Rude! Bien, je pense que c'est moins funky. Oui, c'est ça. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais me porter du beau linge tricoté à la place. C'est propre, tu sais. Bien. Puis c'est beau. Surtout si tu laves ton linge, c'est propre, oui. Ha! Ha! Fait que c'est ça, là. C'est pas mal ça. Tu avais plus de quoi d'autre à dire? C'est ça. Ça va être un très court podcast, mais c'est bien, là. Quand on les fait plus rapprocher, là. Ils sont moins longs. C'est juste un abond qu'on se voit. Bien. Ça tombe très bien. Fait que comme vous vous savez, merci de nous regarder. Thumbs up. Abonnez-vous. Bravo! Je me remonte tout le temps. On allait dire autre chose. Oui, oui. Puis laissez-nous des commentaires. On aime ça. Oui. Puis on vous lit. Oui. Même si ça prend deux semaines. On vous lit. Oui. Tout le temps. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.